A présent que les Éduins ont été réduits à néant, nos conseillers voudraient que nous étendions notre influence sur deux provinces. Et deux choix s'offrent à nous. Nous pouvons nous étendre en Aquitaine, mais depuis la chute de Bibracte, nous avons un pied en Celtica. Les Carnutes, au nord, semblent ne pas apprécier notre alliance avec les Pictons, ni notre attaque sur les Éduins. Et au sud, les Volques n'apprécient pas notre été avec les Grecs de Massilia. Leur terre située en provincia ne nous intéresse pas tellement. Non, nous préférerions nous attaquer au vivisque, mais leurs relations avec nous sont relativement neutres. Alors que les Carnutes, eux, poseront problème un jour ou l'autre. Alors autant régler ce problème avant qu'il ne soit posé. Nous levons donc une armée supplémentaire à Nemossos et commençons l'entraînement de nouvelles troupes. Nous pourrons ainsi garder une petite défense sur chacune de nos grandes villes, tout en envoyant une armée sur Sénabome. Et pendant ce temps-là, notre éclaireur continue de surveiller les mouvements de troupes des Volques. S'ils décident d'avancer vers nous, nous serons prévenus assez en avance et nous leur ferons regretter amèrement. Mais cela prendra plusieurs saisons avant que nous soyons prêts à attaquer les Carnutes. En attendant, nous continuons d'améliorer nos tactiques et nos techniques d'artisanat. Et arrivé à l'automne, nous envoyons les fils de Brenos marcher sur Sénabome. Malheureusement, les Carnutes ne plaisantent pas. Ils sont bien plus nombreux et mieux entraînés que les Éduins. Nous faisons donc rentrer des fils de Brenos en Aquitaine, afin qu'ils puissent lever une cavalerie digne de ce nom. Les Carnutes ne seront pas un ennemi facile à abattre. Il vaut mieux être bien préparés avant de frapper. Nous continuons à renforcer leur rang tout l'hiver. Et au printemps suivant, nous les envoyons une fois encore à la frontière. Mais cette fois, nous sommes prêts à nous battre. Nous leur envoyons des émissaires, leur déclarant la guerre avant d'attaquer. Telle est la voie honorable. Et leur réaction ne se fait pas attendre alors qu'ils lancent le gros de leurs forces contre les nôtres. Ce sera une bataille rangée, en terrain découvert, entre celles d'homme à homme dans l'honneur et le sang. Nous plaçons nos troupes dans un bois de sapin, à l'abri des regards ennemis, afin de pouvoir les prendre en embuscade. Et nous n'avons plus qu'à attendre l'arrivée des Carnutes. Et nous finissons par voir leur bannière apparaître à l'horizon alors qu'ils s'apprêtent à traverser la rivière Aguée. Et c'est très vite que nous comprenons notre immense erreur stratégique. Le guet que les Carnutes s'apprêtent à traverser est très étroit. Nous aurions pu en profiter pour les coincer et les combattre sans qu'ils puissent s'organiser. Une fois cette bataille terminée, je jure de faire fouetter jusqu'au sang les capitaines ayant laissé échapper cette opportunité. Mais ce n'est pas le moment pour les regrets. Nous ordonnons la charge. Nous parviendrons peut-être à atteindre la gorge suffisamment tôt. Mais les Carnutes augmentent eux aussi leur allure. Ils ont compris notre manœuvre et ne comptent pas nous laisser faire. Tant pis, trop tard pour la stratégie. Regroupons-nous et chargeons comme un seul homme. Arvernes, nous sommes des Celtes et nous gagnerons par le poids des armes ! L'ennemi lance sa cavalerie pour attirer notre attention et se laisser le temps de s'organiser. Mais nous ne nous laissons pas distraire. Leurs cavaliers rencontrent les nôtres. Et nous lançons une deuxième troupe d'hommes à cheval les prendre par le flanc. Sur la gauche, d'autres cavaliers nous chargent. Leurs mouvements de troupes sont malins et réussissent réellement à nous empêcher d'avancer à bonne vitesse. Nous ordonnons finalement la charge générale. La mêlée éclate partout sur le champ de bataille alors que les archers ennemis sont toujours coincés dans la rivière. Sur le flanc droit, la cavalerie ennemie a été anéantie. Mais une large infanterie tente de nous contourner pour nous prendre à revers. Nous les prenons par surprise en lançant une nouvelle charge. Mais sur le flanc gauche, de nombreux lanciers sont en train d'approcher. Et nos hommes ne seront pas assez nombreux pour les contenir. Et pendant ce temps-là, les unités à distance ennemis rejoignent enfin le champ de bataille. Nous faisons reculer nos cavaleries menacées par les lanciers. Et envoyons toute notre infanterie disponible sur le flanc gauche. Heureusement, sur le centre, l'ennemi commence à montrer des signes de faiblesse et à tourner les talons. Ce qui laisse le champ libre pour nos cavaliers pour attaquer leurs archers. Le flanc gauche reçoit le renfort des épéistes. Et l'ennemi ne parvient plus à nous contenir. Et les unités à distance Carnute prennent la fuite face aux cavaliers Arverne. Nous avons totalement pris le dessus. Et le reste de cette bataille ne sera qu'une formalité. La bataille se solde finalement par une grande victoire de notre peuple. Nous avons perdu de nombreux guerriers. Mais les Carnutes ne sont plus que quelques centaines. Le reste des troupes Carnutes prennent la fuite et se réfugient dans la forêt. Nous laissant le champ libre pour atteindre Sénabome. Et pendant ce temps-là, les Namedes nous proposent un pacte défensif. Que nous refusons, évidemment. Une alliance avec eux nous bloquerait dans la conquête de Celtica. Ensuite, ce sont les vivisques qui nous proposent un pacte de non-agression. Mais le problème est le même. Nous devons refuser car cela nous bloquerait dans la conquête de l'Aquitaine. Ceci dit, nous les Arvernes pouvons nous enorgueillir que cette victoire contre les Carnutes ait à ce point impressionné le monde celte. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Nous lançons à présent l'assaut sur Sénabome. Mais la ville n'est presque pas défendue. Et nos guerriers peuvent marcher absolument sûrs de leur victoire. Il reste néanmoins quelques Carnutes qui préfèrent mourir en guerrier que de vivre sous la bannière Arverne. Et bien ainsi soit-il, nous planterons cette bannière sur leur cadavre. Nos troupes se jettent littéralement sur les leurs. Que peuvent-ils encore faire à part reculer ? La bataille n'aura duré que quelques minutes avant que nous encerclions la place centrale et la dernière poche de résistance Carnute. Mais même ainsi, l'ennemi refuse de s'avouer vaincu et les combats font rage. Une résistance farouche qui aura finalement été de courte durée. Sénabome est finalement tombé entre nos mains. Et à la fin de l'été, les troupes qui s'étaient réfugiées de la forêt tentèrent désespérément de venir reprendre Sénabome. Et bien ainsi soit-il, laissez-les donc venir à leur mort. Que les Carniques et Carnutes entendent leur chant de guerre pour la dernière fois et que les Arvernes les renvoient vers leurs ancêtres. Ils ne sont qu'une poignée à avancer vers nous. Et nous sommes des milliers à marcher contre eux. Ce sont des guerriers courageux, mais leur charge n'aura finalement rien eu d'héroïque. La bataille se fait au son des hurlements Carnutes impuissants face au nombre des Arvernes. C'est sans plaisir et sans gloire que nous les massacrons, mais nous devons mettre un terme à leur résistance ici et aujourd'hui. La bataille n'aura finalement été scellée qu'en quelques minutes, aussi vaine et inutile que la résistance de Sénabome. Nous nous entretuons entre Celtes alors que nous devrions nous rallier. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionne le monde des guerriers, dans le sang et la violence. Et aujourd'hui, les héros Carnutes ont donné leur dernier chant de gloire. Les Carnutes ne sont plus, Sénabome nous appartient. Malheureusement, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Notre capitale, Nemosos, est victime d'une épidémie et la ville va devoir rester en quarantaine pendant plusieurs saisons. En attendant, nous fortifions Bibracte et construisons des fermes à bétail à Sénabome. Notre armée est de plus en plus vaste et il nous faut plus de sources de revenus. En attendant, nous allons devoir rester en paix, le temps de penser nos plaies. Nous avons vaincu les Carnutes, mais non sans que cela nous coûte la vie de nombreux braves. Au nord de nos nouvelles terres, les peuples belges n'ont pas l'air de vouloir nous attaquer. Nous envoyons donc des émissaires en Belgique proposer un pacte de non-agression aux attrées bâtes. Oui, vos paroles démontrent la sagesse de votre âge. Je savais que votre peuple était honorable. Ils acceptent et les trévirent sa ligne ensuite. Je prends notre accord pour tel et vais le présenter à mon peuple. Il festoirant pour le célébrer. Ainsi, n'ayant plus à craindre d'invasion venant du nord, nous allons pouvoir nous concentrer sur la conquête de Celtica et ensuite de l'Aquitaine. Mais nous pouvons d'avance prévoir un problème. Lors des combats pour le contrôle de l'Aquitaine, il faudra un jour ou l'autre nous confronter à nos vieux alliés, les Pictons. Et comme tous les autres peuples celtes, ils devront nous rejoindre ou être écrasés. Nous avons tous l'image du guerrier gaulois barbare, totalement rustre et sauvage, chargeant l'ennemi nu et sans aucune protection ni aucune discipline et stratégie. Et bien cette image, c'est de la merde. Les Gaulois étaient des guerriers bien entraînés, capables d'une grande cohésion et de tactiques très élaborées. Bon, il y a eu effectivement au cours de l'histoire des guerriers gaulois qui sont partis au combat totalement nus dans le but de prouver leur valeur au combat et le fait qu'ils n'avaient pas peur de subir des blessures face à l'ennemi. Mais ça n'avait visiblement en réalité rien de réellement habituel et c'était plutôt des cas isolés de guerriers probablement rendus fous par des symptômes post-traumatiques dus à la guerre. Ça ou peut-être le fait de guerriers fanatiques religieux, en fait on a à peu près les mêmes théories pour les guerriers gaulois nus que pour les fameux berserkir vikings. En réalité, les Gaulois partaient au combat très bien protégés par un linotorax et on pense même que ce seraient eux qui seraient à l'origine de l'invention de la côte de maille, même si là-dessus il n'y a pas de consensus étant donné que certains historiens pensent que la côte de maille n'est pas une invention gauloise mais étrusque. Les Romains qui traitaient les Gaulois de barbares ont d'ailleurs bien copié le modèle de leur casque avec les protèges-joues, on est donc très loin du stéréotype du Gaulois qui part au combat sans aucune protection. Et pour ce qui est de la discipline, nous avons plusieurs comptes rendus de batailles laissées par les Grecs, décrivant des mercenaires ou des ennemis gaulois exécutant parfaitement des formations nécessitant une discipline très stricte, par exemple la phalange rendue célèbre par le film 300. Il suffit de voir la carte gigantesque des territoires où l'on a retrouvé des traces de culture celtique pour se rendre compte que des guerriers indisciplinés ne connaissant rien en tactique n'auraient jamais pu s'étendre aussi loin. Et pour sortir un peu du domaine guerrier et militaire, sachez que les Gaulois sont également les inventeurs du savon. Et ça c'est pas une théorie ou qui manque de consensus ou quoi, c'est un fait, c'est comme ça. Une fois de plus, on est donc très loin du stéréotype du guerrier sauvage et barbare que l'on nous laisse. Mais alors d'où nous viennent ces fameux stéréotypes et ces images si elles sont fausses ? Eh bien, ce point historique a déjà duré suffisamment longtemps, je vous donnerai un début de réponse la fois prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada